Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 11 octobre 2024, 8h46, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'ont vu des liens, des messages, toujours pertinents, très appréciés, très intelligents. Merci à ceux qui vont partager, commenter et écraser le petit pouce. En l'air, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vous partager concernant l'univers électoral américain. On s'approche de l'élection, on est à une trentaine de jours de l'élection et ça va être fascinant de vivre les derniers moments. Bon, hier, puis on va aller plonger dans cette espèce de fantaisie que les médias, d'ailleurs qui sont tous du même côté, tu dois te poser des questions. Quand tu vois les médias être tous du même côté, être tous pour le même candidat ou le même candidat, il y a quelque chose qui n'est pas normal là-dedans. On veut te cacher quelque chose. On essaie de construire une espèce d'engouement autour de Kamala Harris qui n'existe pas. Hier, il y a eu une très mauvaise nouvelle. Barack Obama est allé, naturellement, se lancer un peu dans la campagne pour aider Kamala Harris qui est vraiment au ralenti et qui est derrière Donald Trump dans tous les sondages. Les vrais sondages, je ne suis pas sûr que les médias corporatistes, que le complexe médiatique essaie de te créer, comme on essaie de te créer une bonne économie alors que tout le monde sait que ça va mal partout en Occident et que l'inflation ravage le budget des familles, on essaie de te dire que tout est sous contrôle. C'est comme tellement hallucinant. C'est complètement fou ce que les médias sont en train de raconter. Même dans les pires, pires moments des régimes tyranniques de l'ex-URSS, les médias gouvernementaux ne mentaient pas au niveau du mensonge de notre complexe médiatique occidental. C'est complètement hallucinant. Naturellement, il a fait un discours pour essayer de mettre un peu de vie dans la campagne électorale de Kamala Harris qui souffre d'énergie, mais avant d'être allé sur le stage, devant la foule, je ne sais pas de combien elle était, mais on amène tout le monde par autobus de toute façon, il y avait ceci à dire, Barack Obama, et ce n'est vraiment pas des bonnes nouvelles pour Kamala Harris. Ça, c'était dans les coulisses. On va aller écouter ce que Barack Obama avait à dire concernant la campagne électorale actuelle de Kamala Harris au sein de la communauté afro-américaine. Donc, il était en train de dire, ce qui se passe avec nos communautés, donc notre voisinage afro-américain, il dit, je ne vois pas d'enthousiasme, je ne vois pas la même énergie et le même turnout que lorsque moi, j'étais dans la course à la présidence. Et tu peux voir son visage en venant dire, wow, on est dans la M-E-R-D-E. Donc, Barack Obama qui admet que ça ne va pas bien au niveau de l'image de Kamala Harris face à la communauté afro-américaine qui s'éveille et qui se rend compte qu'elle a été utilisée pendant des décennies par le Parti démocrate seulement pour avoir leur vote. Et on a vu un engouement énorme, surtout des hommes afro-américains, pour la candidature de Donald Trump dans cette course actuelle. Mais on avait vu même en 2016 et en 2020, une augmentation du vote de la communauté afro-américaine envers et pour Donald Trump. Donc, Barack Obama qui fait un aveu assez désespéré. Et dans son visage, tu le vois, il est comme, wow, vous leur dire, ce n'est pas fort. Parce qu'il ne faut pas oublier que Kamala Harris, d'abord, s'est présentée lorsqu'elle était candidate pour devenir procureure, parce que tu te fais élire aux États-Unis pour être procurant. Puis, lorsqu'elle s'est présentée pour la première fois au Sénat, elle s'est présentée comme étant la première femme indienne à être élue comme procureure aux États-Unis ou la première femme indienne à être élue au Sénat. Donc, elle ne s'est jamais présentée comme une afro-américaine. D'ailleurs, elle est mariée avec un blanc, Doug Emhoff, un juif blanc, qui a trois enfants. En passant, Kamala Harris a zéro enfant. Elle n'a jamais enfanté. Moi, je me... Puis, les Américains sont comme ça aussi un peu. Je me méfie toujours de gens qui veulent des grosses positions, comme celle, par exemple, de la présidence des États-Unis ou celle de la présidence de la France, puis qui n'ont pas d'enfants, comme Emmanuel Macron n'a pas d'enfants biologiques. Donc, son... Je ne sais pas comment on peut le qualifier, là. Sa conjointe a un enfant ou deux, je pense. Je ne sais pas. En tout cas, ça semble être nébuleux, cette histoire-là. Mais Kamala Harris a zéro enfant. Puis, elle n'aura pas d'enfants non plus. Elle est dans la cinquantaine avancée, soixantaine avancée. Doug Emhoff, qui est un juif blanc, naturellement, qui a trois enfants, lui s'est fait foutre à la porte par son ancienne femme parce qu'il était en train d'avoir une aventure avec la gardienne des enfants, la babysitter. Tu sais, donc c'est comme... OK. Ça ne veut rien dire, mais juste pour te dire que les Afro-Américains n'ont pas avalé le récit de Kamala Harris comme étant une Afro-Américaine. Ils ne l'ont pas avalé. Puis, sur certains sites, je veux dire une chose, ils sont très crus envers Kamala Harris. Donc, ça, c'est très mauvaise nouvelle. D'ailleurs, tous les sondages récents montrent qu'elle tire de la patte, puis les sondages même de CNN et du complexe médiatique, elle tire de la patte dans les états clés. Donc, si les médias te disent traditionnels qu'elle tire de la patte par deux, un ou trois points, tu peux mettre certainement un petit 10 $ sur la table que c'est par 10, 12, 15 points. Il n'y aura même pas de doute sur l'élection historique, la victoire historique de Donald Trump. J'espère que les gens sont conscients de ça. On va aller écouter Kamala Harris, qui nous disait il n'y a pas si longtemps, juste avant qu'on la nomme, sans élection, sans qu'elle ait eu un seul vote de déléguée. Ce qu'elle disait à propos de Joe Biden, sur la santé de Joe Biden. C'est assez hallucinant. Elle dit, Joe Biden est en parfaite santé, c'est lui qui va être le candidat, et c'est lui qui va se présenter, et patati et patata, mais on a vu ce qui est arrivé, naturellement, après le débat contre Donald Trump et Joe Biden. Maintenant, on va aller écouter, juste pour te démontrer à quel point, c'est quelqu'un de... Si Donald Trump avait un comportement comme ça, je peux te dire une chose, les médias crieraient au meurtre. mais Kamala Harris, je ne sais pas, si tu veux vraiment une hystérique comme ça à la présidence des États-Unis, là... Je lui ai dit, je lui ai dit qu'il ne savait qu'il pouvait preach comme ça. Wow. OK. Ouf. Everybody needs to be woke. And you can talk about if you're the wokest or woker, but just stay more woke than less woke. Yeah. Wow. Oh, hey, cool. Kamala Harris. You know, we have to stay woke. Like, everybody needs to be woke. And you can talk about if you're the wokest or woker, but just stay more woke than less woke. Yeah. You know, we have to stay woke. Like, everybody needs to be woke. And you can talk about if you're the wokest or woker, but just stay more woke than less woke. Yeah. Wow. Je ne sais pas, mais ça, ça ne résonne pas avec les Américains. Je ne sais pas avec qui ça résonne, là. Mais si j'en reviens à l'Américain moyen, puis c'est ça qu'il faut comprendre, parce que c'est eux autres qui votent, là. L'Américain moyen, c'est quelqu'un qui est patriotique, c'est quelqu'un qui a des valeurs familiales, c'est quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui respecte les lois, c'est quelqu'un qui respecte le voisinage, c'est quelqu'un qui respecte l'environnement, c'est quelqu'un qui respecte l'homme, la femme, la famille. Ce n'est pas quelqu'un qui va s'en aller dans des politiques comme celles que le Parti démocrate d'aujourd'hui fait la promo, promue. C'est complètement démentiel. On est contre la famille, on est contre les enfants, contre l'homme, contre la femme, contre la vie. Ils font la promotion de la mort par l'avortement, par le suicide assisté, démonisent la famille, démonisent les enfants, démonisent la masculinité. Les Américains, il n'y a pas un être dans aucun autre pays, à part l'Occident, qui accepte ce genre d'idéologie-là. C'est complètement gaga de penser, parce que c'est ça qui est le cœur de nos politiciens et de notre idéologie ici en Amérique comme en Europe occidentale, c'est de faire avancer la destruction de notre société, la destruction de nos structures, de nos traditions. Il n'y a personne qui veut ça, que ce soit de gauche ou de droite. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, c'est ce que Nikki Haley explique très bien, qui est celle qui était naturellement l'ambassadrice des deux premières années de la première présidence de Donald Trump aux Nations Unies. Après ça, elle s'est distanciée un peu de Trump et elle s'est lancée dans les primaires républicaines contre Donald Trump. C'est elle qui est restée le plus longtemps avant d'abandonner pour admettre que Donald Trump était trop fort et qu'il n'y avait aucune chance de gagner. Elle, elle le dit et elle supporte Donald Trump maintenant. Elle dit, moi, je ne vote pas pour le style parce que naturellement, les médias et les gens qui sont pro-Trump, c'est-à-dire contre Trump, les anti-Trump, comme on les appelle ceux qui sont atteints par le Trump syndrome, ces gens-là, ne savent même pas pourquoi ils détestent Trump, mais ils le détestent juste parce qu'on a mis l'accent sur son style et non pas sur les politiques. On va aller écouter Nikki Haley. Donc là, il est allé dans une rencontre qui s'appelle Go Politics et là, le gars qui pose la question est en train de démoniser Donald Trump et il dit, il y a plein de républicains qui, devant les caméras, disent qu'ils sont pro-Trump parce qu'ils ne veulent pas perdre leur base et se faire élire comme sénateur ou à la Chambre, mais il dit dans le privé, ils sont tous là à démolir Donald Trump. Il dit, tout est pareil, non? Là, tu as suspendu ta campagne. On était juste quand tu as venu de suspendre sa campagne aux primaires. Vous avez souvent critiqué Trump pendant, naturellement, si tu as une campagne, il faut que tu démolisses ton opposant. Il dit, tu as souvent démonisé Donald Trump et qu'il avait causé beaucoup de dommages au Parti républicain alors que le Parti républicain n'a jamais été aussi fort et unique en ce moment. Est-ce que c'est juste que je dise que vous êtes comme les autres? Vous êtes une politicienne qui, derrière les rideaux, critiquez et salissez Donald Trump? Les gens applaudissent parce que c'est tous des gauchistes, mais ils ne s'attendent pas à la réponse de Nikki Haley. Ils ne s'attendent pas à cette réponse-là. Eux, ils s'attendent à ce qu'ils disent « Oui, 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 c'est un être horrible et patati et patata. » Écoutent bien la réponse de Nikki Haley qui, en passant, je vais ouvrir une parenthèse. Les médias américains, l'establishment américain, le culte qui gouverne l'Amérique et nos pays aussi occidentaux vont te qualifier de sexiste si tu ne votes pas pour une femme et c'est le même monde qui ne sont pas capables de définir ce qu'est une femme. Les Américains vont voter pour une femme le jour où une femme conservatrice va se présenter. Pas une femme démocrate qui est dans l'agenda le plus démoniaque qu'il n'y a pas. Merci pour cette question, Matt. Tout ce que j'ai dit, je le maintiens. Je l'ai dit parce que j'y croyais. Je l'ai dit parce que j'y croyais. Parce que je disais la vérité à tous ceux qui voulaient l'entendre. Mais depuis que je me suis retiré, les gens ont fait leur choix. ils ont élu Donald Trump comme candidat républicain. Elle dit là, je suis une électrice. Je ne suis plus une candidate. Elle dit là, j'ai un choix à faire entre deux. C'est Harris ou Trump. Elle dit « Je n'ai pas le luxe de faire autre chose que ça. » Elle dit « Je ne m'en vais pas voter pour la personne que j'aime. » « Quand ma fille se plaint du prix de l'épicerie, ça, ça me préoccupe. » Quand mon fils se demande s'il va se trouver un emploi puis combien il va payer pour les assurances et ainsi de suite, ça me préoccupe. Moi, j'ai mon mari qui est dans les forces armées. Il a été déployé déjà puis il pourrait être déployé. Pour moi, faire la paix, c'est important. Quand je regarde ce qui se passe avec nos frontières puis la sécurité, ça me préoccupe. Quand, en tant que voteur, je me reconnais beaucoup plus dans les politiques de Donald Trump que dans les politiques du Parti démocrate représenté par Kamala Harris. Et c'est ce que je décide de faire. Je ne suis pas voté sur le style. C'est ça que j'ai décidé de faire. Moi, je ne vote pas pour le style. Je vote pour la substance. Et c'est comme ça que les Américains vont voter. Et c'est exactement comme ça. T'en as un autre qui avait été un témoin dans une des destitutions de Donald Trump quand il était président. Sunland. Il était sur CNN puis on a essayé de lui faire dire qu'il était pour être voté contre Donald Trump. On va écouter ce qu'il disait la semaine dernière. Donc, pourquoi vous avez déjà dit plus jamais je voterai pour Trump puis on ne veut plus de Trump surtout depuis le fameux 6 janvier qui a été tout orchestré par le FBI en passant. Non, je, je, non, je, je reste, je, je, il dit I don't stand by that je ne suis plus d'accord avec mes propres propos. Il dit là on vient de vivre 4 ans ou presque de Biden-Harris. Donc, toutes ces politiques-là c'est une, c'est une menace existentielle pour notre mode de vie. Exactement, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Tu n'aimes pas Donald Trump à cause de son style, mais oublie son style, c'est les politiques. Le Parti démocrate comme le Parti et tous les partis de France et tous les partis du Québec et du Canada sont tous contre notre mode de vie. On veut nous imposer une folie qu'on ne va pas imposer ailleurs. L'idéologie woke c'est juste pour nous détruire, nous. Essaye d'aller imposer l'idéologie woke en Arabie Saoudite dans les pays latinaux, en Chine, en Inde, au Japon. Tu vas te faire battre le cul. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Et pour nos alliés aussi, je termine parce que je ne vais pas vous retenir trop longtemps là-dessus, avec, imagine-toi, Toyota. qui s'était lancé dans le fameux DEI. Tu sais, le DEI, c'est Diversité, Inclusion, Équité, où les seuls qui peuvent se trouver à un emploi, c'est ceux qui correspondent à cette définition d'équité et ainsi de suite. D'un fameux DEI que tu vois partout. Eh bien, imagine-toi, Toyota, suite à des pressions d'un gars qui s'appelle Robbie, ou Bobby, plutôt, Starbuck, c'est sa spécialité, lui, de partir après les entreprises parce que le complexe industriel est forcé par des WACO qui ont des gros mégaphones et qui représentent peut-être une poussière de la population, même pas 1%, une poussière. Ils les ont forcés, sinon, on les menaçait de boycott, de s'embarquer dans le fameux DEI où tu fais juste la promotion du LGBTQ+++, des queer, des transgenres, puis des drag queens. Toyota, suit la tendance croissante et met fin à ces politiques initiatives de DEI parce que lui, Bobby, Starbuck, expose ces compagnies-là et il les menace indirectement de grandes défaites financières. s'il continue dans cette histoire-là. Une semaine plus tôt, l'activiste anti-WOC et cinéaste Robbie Starbuck a détaillé plusieurs initiatives WOC au sein de l'entreprise, notamment le financement de groupes qui s'opposent aux lois interdisant les traitements de transition de genre sur les mineurs, la formation de groupes de ressources pour les employés divisé par race et orientation de genre et le parrainage d'un programme drag queen dans un camp d'été pour enfants. Robbie Starbuck a félicité Toyota pour sa décision jeudi et a partagé davantage de l'information sur le mémo. eux autres, ils avaient ça sur leur site web américain, Toyota, qui faisait la promotion de tout ça, de ce que je viens de te lire. Ils envoyaient des enfants dans des camps d'été parrainés par des drag queens. On faisait la promotion de la mutilation des enfants qui pensent qu'ils sont petits garçons ou petites filles. C'était tout de la folie et tu voyais ça nulle part ailleurs dans aucun autre pays sur le site de Toyota, juste aux États-Unis. Ben là, la folie est terminée. Cette folie-là est terminée. Les gens sont éveillés vraiment là. Les gens sont woke sur le woke-ism, ok? Et que c'est une attaque contre la civilisation occidentale qui vient de notre propre monde. Les blancs qui s'auto-flagellent de toutes les misères et les maux et les maux de la Terre. Voyons donc, c'est complètement cinglé, ça. Complètement cinglé. Donc, c'est fini. Le monde se réveille au woke-ism. Et c'est là-dessus qu'on nous a endormis pendant des années et des années pour faire avancer ce que personne veut. Il n'y a personne qui se retrouve là-dedans. C'est pour ça que Donald Trump va être élu. Oublie son style. Oublie son style. Pense aux politiques des démocrates. Pense aux politiques des péquistes, aux politiques des Trudeaux, aux politiques des Macron de ce monde et de cet agenda qu'on veut nous rentrer dans la gorge. Comment? Moi, je ne suis pas pro-tromp à 100%, mais je ne veux plus que ça se produise cette auto-destruction de notre monde. Il faut que ça finisse. Il faut que les gens qui veulent se faire élire nous représentent, représentent nos valeurs. Autant dans tous les autres pays. Tu ne vois pas ça, cette folie-là? Les politiciens sont autant corrompus que les nôtres, mais ils représentent les valeurs de leur population. Incroyable, mais vrai. Qu'est-ce que tu veux? À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada